salut à tous on se retrouve pour le pour le nouvel épisode de la série sur kingdom and castle sauf pour l'épisode 8 il y a eu un épisode la semaine dernière que j'ai pas mis l'épisode 8 que j'ai pas fait la semaine dernière parce que j'attendais la mise à jour et qu'il y a une nouvelle mise à jour du coup sur kingdom and castle une mise à jour maritime nous avons des ponts levis et nous avons des ponts normaux nous avons des pontons qui était déjà les le pont et pendant qu'il était déjà avant comme vous pouvez comme on avait mis un navire de transport qui peut nous nous transporter des ressources et nous avons un port donc on peut stocker des choses donc voilà il ya eu mes à jour sont avec des ajouts maritime il ya eu je crois d'autres choses qui ont été mis je regarde un peu parce que j'ai pas je viens comme je viens de voir qu'elle a mis à jour tout coup je regarde un peu tout ce qui avait tout ce qui a été modifié je sais qu'il y avait une mise à jour mais je ne savais pas je ne sais pas ce qu'il y avait dedans du coup là c'est bon on a tout on a vu tout ce qu'il y avait là c'est remplacé au fraîche par eau douce au salé eau ils ont rajouté des petites baleines dans s'acheter des petites baleines on va mettre plaies ok ils ont rajouté des petites interactions comme ça comme si qu'est ce qu'on peut voir d'autres où là il ya beaucoup de passages de personnes lundi les avec 500 500 personnes c'est pas c'est non le taux d'imposition qu'on peut modifier ok on peut savoir combien de gold on leur donne combien de gold il nous donne il ya oh ils ont rajouté la neige partout donc ça c'est sympa c'est sympa la neige en hiver on peut afficher qu'est ce qui ne va pas dans le bonheur les tavernes sont surchargées il faudra en rajouter donc si on a des quelques endroits où on peut mettre des tavernes on va mettre des tavernes alors ici on peut en mettre une là je ne vois pas trop le problème donc nous allons mettre une petite taverne là voilà je sais pas si on peut en on peut en mettre une ici aussi comme ça on met un peu taverne par ci par là donc ils ont modifié un peu toutes les menus et tout ça c'est assez ça c'est propre ce qu'ils ont fait on peut voir un peu en cliquant dessus et autres mais on peut renommer notre notre cité si jamais on on le veut du coup vu que j'avais pas prévu le port au tout début de la de la map il va falloir que je le prévois pour qu'on pour qu'on fasse un petit quelque chose avec le port mais d'abord on va s'occuper de ce qu'on avait dit la dernière fois c'est à dire les champs qui sont juste ici vu qu'on a dit qu'on modifiait qu'on mettrait des champs tout autour nous allons le faire donc nourriture petite ferme par ci par là et ah oui nous avons on nous allons mettre en vitesse rapidement que ça consiste ça et que ça irrigue normalement tout autour normalement ça devrait irriguer tout autour j'espère donc nous nous attendrons nous attendons en attendant ça casse un peu les les arbres ici c'est bon ici on peut et sinon là il n'y a vraiment plus que ça et c'est bientôt voilà là l'eau devrait passer ok d'accord il ya une force de en fait il faut que je sais pas s'il faut que je mettra un on va tester avec un réservoir sinon on remet on mettra une moira ici parce que normalement c'est de l'eau douce voilà c'est de l'eau douce donc nous pouvons le faire on va voir si si ça marche avec le réservoir ou pas donc nous pouvons voir la priorité d'emploi une nouvelle mise à jour ouvrier de grenier donc d'accord avec cherche des greniers serviteur de château percepteur des impôts organisateur d'événements meunier et tous les autres trucs ont été déjà fait ont été déjà tout rempli les docteurs les bâtisseurs les fermiers donc voilà on voit un peu tout ce qui tout ce qu'il faut tout ce qui manque la force d'un emploi organisateur d'événements je vais en mettre je vais mettre là il y en a qui organisent des événements bibliothécaire je vais le mettre au dessus comme ça on a un peu docteur je vais le mettre un peu au dessus marchand ça devrait aller ouvrier réserve ça devrait aller bâtisseurs fermiers on va les laisser un peu au dessus jugerons mineurs on peut les laisser en dessous s'il n'y a pas de problème donc voilà on peut choisir un peu les priorités d'emploi on peut afficher le bonheur qu'est ce qui ne va pas on peut changer le taux d'imposition directement d'ici je sais pas s'ils ont rajouté des d'autres ok nous pouvons voir ce qui est en stock et ce qu'on veut je crois ce qu'on veut qu'ils mettent en stock en maximum je pense que c'est ça on peut voir déjà qu'on que presque tout est rempli là tout presque tout est rempli là aussi il va falloir refaire des des réserves ou sinon on en a trop je pense que il faut en refaire et du coup j'ai envie de modifier tous ces ponts on peut renommer les trucs aussi on va enlever tout ça je pense que si on fait ça voilà ça marche sur tout autre coup ah d'accord je vois est ce que ça sera ça se connecte tout seul il faut que j'en remette je crois qu'il faut que je fasse un truc je crois que je sais comment je dois le faire je dois faire ça 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 je peux détruire après je peux faire celui là je vais détruire le pont ici le pont levis ici ici celui là je vais détruire je vais faire un pont comme ça et du coup normalement le pont devrait s'ouvrir après du coup là j'ai envie de détruire ici hop détruire là détruire la tour de pavé détruire le ponton faire un pont ici faire un pont ici ici et casser ça on le vit comme cela on le vit comme ça détruire ça détruire ça détruire ça détruire ça et ici détruire cela détruire ça détruire ça et ici on va mettre une petite route comme ça normalement on va pouvoir euh faire passer un petit port ici je pense voilà voilà on va faire un port ici on va euh on va détruire cette maison je suis désolé pour les gens qui t'en met dedans on va la recréer ici avec une route alors un côté et du coup il va falloir aussi de ce côté là faire un pont levier c'est à dire je vais détruire tout ça on va hop hop et ici on est versé de là pour faire un pont levier comme ça comme ça je pense que ça marche comme ça on verra bien de toute façon en attendant alors est-ce que rajouter un réservoir marche c'est rig jusqu'à jusqu'à pas du tout au bout donc non mettre un réservoir ici n'envoie pas plus d'eau du coup nous allons détruire le réservoir quand même en ajoutant un truc ici et en détruisant ça pour ajouter bien sûr une noire juste derrière le truc comme ça ça se connecte au réservoir ça met sur toute le ça envoie de l'eau partout et nous sommes bons normalement donc on attend plus que ça que ça se construise et on pourra lancer les fermes nourriture oui voilà il faut qu'on attende avant de pouvoir lancer les fermes alors le port ça stocke des réserves pour l'instant ça stocke juste des réserves je sais pas si on verra des bateaux arriver alors qu'est-ce qu'ils nous disent bonjour d'être revenu ici il nous faut une petite route en pavé hop et une route en pavé par dessus il faut qu'on attende que ça se construise et on pourra la mettre qu'est-ce qu'ils nous disent ok ils nous disent qu'ils ont pas pu mettre tout dans le grenier avant la fin mais bon on est pas mal on fait rien ah voilà on a un petit bateau ici un bateau navire marchand voilà un marchand est arrivé on peut savoir qu'est-ce qu'ils nous qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils nous donnent vendre acheter vendre 4 33 9 excusez-moi de de cette coupure il y a mon logiciel de filmer je filme avec OBS ça a changé de scène et du coup ça a coupé l'enregistrement et on était sur sur le bateau où on était en train de vendre et en fait on peut acheter et vendre des choses je lui avais vendu quelques petits trucs et il m'avait donné des pièces je lui achetais des des outils ce qui m'a fait perdre des pièces et voilà c'était un peu tout après ce que ce que j'avais fait pendant que l'enregistrement s'était coupé et que je me suis rendu compte un tout petit peu après c'est peut-être continuer les fermes la moria ici continuer l'aqueduc ici mettre un réservoir ici pour irriguer tout et avoir un plus de en en termes de de pourcentage de de récolte comme ça nous avons un plus 4 d'irrigation ce qui est une augmentation de 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 la ferme pour la récolte ensuite normalement c'était à peu près tout ce qu'on avait dû faire pendant que l'enregistrement s'est coupé je pense que on on est bon là pour cet épisode j'essaierai le prochain épisode de faire attention pour que ça passe pas de scène entre les enregistrements parce que j'ai dû appuyer pour rajouter sur le bateau j'ai appuyé sur une sur une touche de raccourci du logiciel et c'est pour ça que ça va modifier du coup faudra que je fasse attention pour le prochain épisode je suis désolé pour cette que cet épisode soit un peu plus court là mais voilà on a fait le tour d'après des nouveautés parce que normalement c'était c'était normalement tout ce qu'il y avait je crois dans les nouveautés du patch de mise à jour la maritime avec un peu tout ce qu'il y a là le navire de transport il requiert deux ports donc faudra voir si on en met un là et un ici de port comme ça ça peut faire aller-retour des des le clé les les personnes se déplacent à pied jusqu'à là-bas ce qui nous permettrait même de supprimer toute cette tous tous ces 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 transports donc c'est ce que nous allons faire nous allons supprimer un peu par-ci par-là des choses et on mettra le port ici pour faire transporter d'un port à l'autre des ressources qui pourront toujours bien sûr passer des ponts à là-bas mais voilà ça permettra comme ça d'avoir un petit bateau de navire de transport et du coup je vais laisser la fin de l'épisode là je vais la semaine prochaine je ferai gaffe qu'il n'y a pas ce changement de scène qui se passe pour pas devoir refaire la fin de la vidéo et je je vous souhaite une bonne une bonne fin de de semaine ou début de semaine ça dépend quand vous regardez la vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager je vous souhaite à plus pour l'épisode 9 la semaine prochaine bye bye tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501